Dites-moi si vous êtes en live, est-ce que vous êtes là avec moi ce soir ? Parce que oui, ils sont là ! Bienvenue dans le Lorraine de Chez ce soir. Nous allons voir comment faire pour booster votre business sur le web avec la vidéo. Et nous allons voir aussi comment, avec cette étape, comment vaincre votre peur des critiques, du jugement, comment éliminer la peur d'être visible, comment être à l'aise tout simplement au micro ou face caméra. Bienvenue dans le Lorenzo Show. Booste ta confiance et deviens pro face caméra et micro. Écoute le Lorenzo Show. Et vous avez vu que finalement, regardez, pour moi vous allez vous dire que c'est vachement facile parce que je fais ça depuis des années. Eh bien, vous allez voir dans un instant, dans quelques minutes, que c'est aussi extrêmement simple pour n'importe qui à partir du moment où je vous donne les clés. Voilà. Vous savez, vous avez peut-être vu ce post récemment sur Facebook qui dit que la perfection, c'est le début de l'amateurisme et la décontraction, c'est le début du professionnalisme. Ce qui veut dire en gros que plus vous allez être décontracté, plus vous allez être pro. et plus vous allez être dans la recherche de perfection, plus vous allez forcément aller tendre vers l'amateurisme. C'est-à-dire que vous allez vous coincer, vous allez être tendu, vous allez tout mentaliser, ce qui fait que vous allez avoir une présentation vidéo qui va être... On va sentir que vous êtes mal à l'aise. Et c'est ça que je veux vraiment vous aider à passer, c'est comment être plus à l'aise pour présenter, que ce soit vos formations, vos vidéos, vos pubs, peu importe la vidéo que vous avez besoin de présenter, même vos webinaires ou vos pubs, vos vidéos de contenu sur vos lives, vos interviews, si vous êtes en interview sur une radio ou sur une télé, vous avez besoin d'être à l'aise. Et souvent, on va retrouver tout à l'heure Pauline et Thomas qui sont deux personnes qui avaient envie d'être coachées en direct et elles m'ont dit, moi, mon gros problème principal, c'est le mental. C'est-à-dire que je bloque tout dans le mental. Et nous allons voir tout à l'heure qu'avec justement ces sept étapes pour vaincre les critiques, éliminer la peur du micro, la peur d'être visible, la peur du jugement, etc. Eh bien, on va voir comment toucher le cœur des gens. Bon, donc, voilà les sept étapes. Regardez, les sept étapes, je vous les montre. Il y a sept étapes pour booster la vidéo sur le web, pour éviter les critiques, etc. Et la première étape, avant de recevoir nos amis Thomas et Pauline pour être coachées en live, tranquillement, entre nous, première étape, c'est comment vous préparer à ne plus stresser le jour J. Est-ce que ça vous intéresse de savoir comment faire pour ne plus stresser ? Et pour ne plus stresser, c'est très simple, c'est techniquement vous assurer que tout va être OK. Et techniquement, regardez, vous voyez là, j'ai un micro. Bon, c'est un micro de style radio, parce que moi, j'aime bien la radio. J'ai mis un casque radio parce que je viens du monde de la radio. Et là, vous avez vu la caméra, la caméra, elle est au niveau de mes yeux. Alors, mon ami Guillaume, réalisateur et producteur de l'émission et qui me suit depuis des années, reviendra à la rentrée après les vacances. Il va peut-être nous faire un petit coucou tout à l'heure. Il dit qu'en fait, avec ce qu'on a chez soi, on est déjà capable de paraître pro. Donc, vous préparez, c'est techniquement, vous préparez déjà avoir une caméra au niveau des yeux, avoir un micro qui ne soit pas forcément le micro de l'ordinateur, mais un micro aujourd'hui, avec un micro USB, je crois qu'il y en a même aux alentours de 30 ou 40 euros. Bien sûr, vous pouvez en avoir des plus chers, mais 30, 40 euros, vous pouvez même avoir des micro cravates qui se branchent directement sur l'ordinateur et vous aurez un meilleur son. Les lumières, il suffit juste d'avoir deux sources de lumière pour être éclairé mieux que si vous étiez en plein jour, en contre-jour, etc. Donc, une caméra face au visage, pas qui filme le plafond ou qui vous regarde de haut ou de bas, mais juste en face de vous. Des lumières, deux lumières sur le côté, ça suffit simplement. Un décor, vous n'êtes pas obligé d'avoir un décor comme le mien, mais au moins un décor neutre. Et si vous êtes sur un fond blanc, vous mettez une chemise plutôt sombre. Si vous êtes sur un fond sombre, vous mettez une chemise un peu plus claire, tout simplement. Voilà, rien que ça, vous avez déjà une sensation d'être professionnel. Et puis, préparez-vous, ça veut dire aussi, ayez un plan. Si, imaginez, vous faites une vidéo ou un webinaire qui va montrer un contenu, comme je fais aujourd'hui. Un contenu, c'est quoi ? Un contenu, comment être à l'aise en vidéo ? Là, je vais vous montrer sept étapes pour être à l'aise en vidéo. Vous avez un plan. Regardez là, je fais étape 1, préparez-vous pour ne pas stresser le jour J. Eh bien là, est-ce que j'ai écrit tout ? Non, j'ai juste écrit, préparez-vous, regardez, j'ai écrit, préparez-vous pour ne pas stresser le jour J. Point barre. Mais le reste, c'est mon métier, je sais, donc je n'ai pas besoin de tout écrire. Je vous dis comment faire pour vous préparer. Et ensuite, une fois que j'ai ça, c'est écrit sur mon PowerPoint, je n'ai pas besoin de stresser. Ça, ça, c'est le mental. Le mental, il sait qu'il doit suivre un plan. Mais là où c'est intéressant, c'est que mon cœur vous communique ma passion. Et votre cœur va communiquer à votre audience votre passion, tout simplement. La tête, elle sert à suivre le plan. Le cœur, il sert tout simplement à communiquer votre passion. Est-ce que c'est, est-ce que c'est, est-ce que c'est compliqué ? Dites-moi si c'est compliqué. Alors, le problème, c'est le plan souvent. Mais quoi dire pour maintenir son audience ? Ah, c'est moussa. On va voir ça dans un instant, justement dans la préparation. Le plan est super important. Il est très important. Et le plan, la première chose à faire, regardez bien ce que je fais ce soir et faites la même chose pour votre audience. Vous avez vu tout à l'heure, regardez, je reviens un petit peu en arrière. Regardez, vous voyez là, là, il y a un slide qui écrit comment booster votre business sur le web avec la vidéo. 7 étapes pour vaincre les critiques, éliminer la peur d'être visible et être à l'aise au micro ou face caméra. Ça, c'est mon activité. D'accord ? Si vous êtes, je ne sais pas, dites-moi dans quoi vous êtes. Par exemple, si vous êtes dans l'élevage canin, si vous êtes dans l'apprentissage des langues, par exemple, c'est comment signer vos contrats à l'international ? 3 étapes ou les 3 secrets pour parler l'anglais comme un natif, par exemple. Ça va faire plaisir à ma copine Fanny. Ça, c'est une promesse. Vous voyez, vous parlez d'une promesse qui va attirer votre public et ensuite, vous avez un plan qui dit dans votre Facebook Live ou dans votre webinaire, vous allez répondre à une problématique majeure de votre audience. Je dis bien une problématique majeure. votre problématique, à vous, c'est comment être à l'aise, comment être décontracté, comment toucher le cœur des gens, comment ne plus avoir peur d'être visible, etc. Eh bien là, moi, je vais y répondre aujourd'hui dans ce webinaire. Eh bien vous, c'est la même chose dans votre activité, dans votre thématique. Vous devez répondre aux problèmes qu'ont les gens dans votre thématique. C'est pas génial ça ? Dites-moi si c'est pas... Ah, attention, que ça tombe pas non plus. Dites-moi si c'est pas génial. Alors, le problème, c'est souvent le plan, donc dit le plan. Ce n'est pas... En fait, le plan, c'est juste votre promesse, une promesse, une accroche qui va donner envie aux gens de vous écouter. Ça, ça va captiver puisque vous allez résoudre un problème. Et ensuite, vous allez parler des trois secrets, des trois trucs, par exemple, qui vont permettre à votre audience d'éliminer le problème qu'ils ont, tout simplement. Et à la fin, vous les poussez à aller, par exemple, cliquer, laisser un truc, commentaire, cliquer sur un lien, etc., etc. OK ? Yes. Donc, vous avez compris, le plus important, c'est de vous préparer au départ à même tester. Il faut savoir qu'avant d'avoir un bon webinaire ou une bonne vidéo, il faut pouvoir tester au maximum. Et pour tester, il faut vous entraîner. Et il n'y a qu'une seule clé pour vous entraîner, c'est de faire, faire, faire. et ce n'est pas de parfaire, c'est de faire, dans le sens, vous entraîner au max, c'est-à-dire être capable de vous planter. Même si vous vous plantez, ce n'est pas grave parce que votre audience, elle ne vous en voudra pas parce que vous n'aurez pas un million de personnes qui vont vous regarder au départ. Et donc, au début, c'est vraiment de faire un premier plan, de tester, de voir comment les gens réagissent et ensuite, de refaire une deuxième, une troisième prise, une quatrième prise et voir un petit peu comment les gens réagissent. Et vous allez voir, comme par magie, que plus vous êtes à l'aise, plus vous vous plantez finalement et plus les gens vont aimer ça. Et ouais, c'est ça qui est assez incroyable. Alors, la deuxième étape, c'est mettez-vous en énergie haute. Mettez-vous en énergie haute pour être tout simplement plus serein. Et regardez, pour être plus serein, déjà, hop là, on va regarder, hop là, on va prendre un verre, voilà, on va prendre de l'eau et on va se mettre en énergie haute. Est-ce que vous êtes prêts pour vous mettre en énergie haute ? Vous voyez, tout à l'heure, ce que j'ai fait, regardez ce que je fais. Dès que vous n'êtes pas bien, vous faites. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais moi, je n'arrive pas à rire comme ça. Eh bien, tu sais quoi, tu n'arrives pas à rire comme ça ? Eh bien, ris comme ça. Quand tu te mets à rire avec tes copains, tes copines, avec ton groupe d'amis, avec ta famille, tu ne te dis pas, il faut que je réfléchisse, à rire, tu ris. Eh bien, replonge-toi dans ce moment de rigolade et tu vas voir que tu vas te sentir vachement bien. Et c'est ça, le truc, c'est que tu dois absolument te mettre dans une énergie de bien-être. Comme quand tu es à l'apéro, comme quand tu es avec tes potes ou ta famille ou tes amis en train de manger, de dîner, tu te marres, eh bien, replonge-toi dans cet état d'être. En fait, même si tu es un pro et je pense que tu es un pro dans ton domaine, tu dois absolument te dire que tu es les gens que tu vas attirer à toi. Si tu veux des gens qui te ressemblent, il faut que tu sois toi. Et plus tu vas montrer une image de toi parfaite, plus tu vas attirer à toi des gens que tu n'as pas envie de voir. donc j'ai besoin que toi, tu me dises dans le chat là, est-ce que tu as envie de voir des gens qui ne sont pas comme toi ou des gens qui vont t'emmerder en fait au quotidien ? Est-ce que tu as envie de travailler avec des gens que tu ne sens pas ? Dis-le-moi dans le chat parce que si tu as envie de travailler avec des gens que tu ne sens pas, alors fais tout le contraire de ce que je te dis et tu verras que tu vas en attirer des masses. Mais en revanche, tu risques de ne pas être très très heureux au quotidien. Alors, comment connaître alors ce qu'il aime ou ce qu'il préfère ? Ben ça, c'est super facile de savoir comment... Je vais te dire ça dans un instant, je vais répondre aux questions tout à l'heure. Mais déjà, comment te mettre en énergie haute ? C'est super simple déjà. Il faut que tu sois décontracté. Donc il faut que tu... Voilà, un truc tout simple, c'est que tu tapes dans tes mains, tu tapes dans tes mains. Vas-y, fais-le maintenant. Tape dans tes mains très rapidement. J'appelle ça le booste clap. Le booste clap, c'est une technique extrêmement sain pour se mettre en énergie haute et tu vas articuler. Articuler. On va voir ça, ça fait partie des troisièmes étapes. Mais tu te mets en énergie haute. Tu vas dire « Hey, bonjour tout le monde ! » Comme s'il y avait mille personnes qui t'accueillaient. Tu vois, comme s'il y avait un stade entier. Bonjour, la Paris ! Comment ça va ? Oui ! Tu vois, tu te mets en énergie haute. C'est-à-dire que tu vas taper, tu essaies d'être dans une énergie qui va être une énergie festive, pas une énergie basse parce que plus tu vas être en énergie basse, plus tu vas penser à ce que tu vas dire et plus tu penses à ce que tu vas dire, plus tu vas te prendre la tête. Alors que quand tu as ton public qui est en face, tu ne dois pas penser à toi, tu dois penser à ton public, point barre. Et le plan, il est là juste pour te rassurer. Il est là pour te dire « Hey, dis ça, dis ça ! » Mais le reste, tu dois parler avec ton cœur, tout simplement. Vous voyez là, on apaise, on prend le temps et on se met en énergie haute ! On y va ! Hop, 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 hop ! Et hop, on branche le direct et là, on y va. Bonjour, bienvenue à vous tous dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous et hop, on y va ! D'accord ? Ou bonjour, bienvenue à vous tous dans ce webinaire. Je suis ravi d'être avec vous. Vous voyez, on est en énergie haute. Si vous démarrez, même si vous êtes timide, même si vous êtes timide, même si vous êtes réservé, vous pouvez passer en mode supérieur. Je connais des gens extrêmement connus sur le web, des gens comme Anthony Nevo. Anthony Nevo, c'était quelqu'un qui était extrêmement timide, très réservé. Il était, il parlait à très peu de monde et puis tout à coup, quand il a commencé à faire des vidéos, il est passé dans une autre dimension et il a décidé de toucher le cœur des gens en étant, boum, en étant impactant. Et je pense que c'est ça que vous voulez. Vous avez des ressources extraordinaires en vous, vous avez envie de toucher le cœur des gens, et bien vous devez leur parler en impactant, en leur donnant envie de vous écouter. Et pour captiver l'audience, il n'y a pas mieux que d'être donné envie, tout simplement, donner envie. Attends, c'est pas fini. Pour réussir tes présentations micro, visio, vidéo, télécharge ton cadeau, abonne-toi, partage un max. À très bientôt dans le Lorenzo Show.